Les projets routiers peuvent-ils continuer à pousser comme des champignons dans un monde plafonné par les limites écologiques ? Vous avez 4 heures, en France en tout cas la question ferrage, partisans du bitume et des arbres s'affrontant avec fougue autour de la 69 qui devrait relier Toulouse et Castres. Mais ce n'est pas la seule bataille, d'autres projets goudronnés suscitent également l'ire des écolos, les deux derniers en date, la 154 entre Dreux et Chartres et le deux fois deux voies dans le Val d'Oise. C'est à se demander ce qu'ils ont ces écolos à dégonfler le mythe de la voiture individuelle, le rêve du on the road sur la route 66, canette de Bud à la main, cigare à la bouche. Et oui, le plaisir des chevaux au vent, le vrombissement du moteur, cette symbiose homme-machine, l'American Dream, le vrai. J'ai l'air d'en parler avec passion, mais en fait je n'ai même pas le permis, donc je ne sais pas de quoi je parle. Le problème, c'est que la bagnole, même si Emmanuel Macron l'adore, elle abîme nos poumons et la planète. C'est en tout cas ce que répètent à longueur de temps des scientifiques comme Christophe Cassou, membre du GIEC, mobilisé contre la 69. Une présence scientifique qui vient épaissir les rangs des contestataires, mais aussi le nombre de contestations mécaniquement. Et derrière la 69, il y a la 154 entre Dreux et Chartres dans le Val de Loire, un projet d'autoroute contesté dont les travaux pourraient débuter en 2024. Oui, c'est un peu le prolongement de la lutte de la 69, la 154, qui menace selon le collectif, non à la 154, plus de 700 hectares de forêts et de terres agricoles. Le projet, c'est celui de transformer le 2 fois 2 voies actuel en autoroutes payantes. Agriculteurs et habitants se sont donc mobilisés début octobre au cours d'une manifestation à Chartres. La colère grandit selon le journal L'Humanité et les actions pourraient forcir. L'argument des autorités, lui, c'est toujours le même, créer des emplois et dynamiser l'économie locale. Autre projet, le BIP, le boulevard intercommunal de Paris 6, dans le Val d'Oise. Oui, le BIP ou le BIP, ça dépend comment on veut le prononcer. Là, c'est un futur 2 fois 2 voies de 21 km qui est censé relier les autoroutes A1 à A15 au nord de la région parisienne. Même problème, des centaines d'hectares d'espace naturel et des milliers d'arbres sont menacés, selon le collectif Vivre sans BIP. Le tout au nom d'une économie du bitume et de l'emploi. La mobilisation a forci cette fois-ci mi-octobre, quand des centaines de personnes se sont réunies pour marcher contre le projet. Une autoroute dont la jeunesse remonte aux années 30. Dernier exemple, le contournement est de Rouen, contre lequel une manifestation avait été organisée en mai dernier. Vous avez compris le tableau, les projets routiers, il y en a légion dans l'Hexagone et leur contestation est grandissante. Or, si on prend l'exemple de l'A69 Toulouse-Castre, rien ne dit que les manifestants vont s'arrêter. Sur place, les opposants poursuivent la lutte à coups de pétitions et de grimpes dans les arbres menacés. L'A69 est devenu un symbole, malgré l'échec des grèves de la faim et de la soif, malgré l'échec de la réunion entre élus et opposants. Et l'espoir est encore plus fort depuis septembre dernier, quand le ministre des Transports, Clément Beaune, annonçait, je cite, que plusieurs projets routiers allaient être arrêtés en raison de la planification écologique Espoir. Une déclaration qui ne concerne pas l'A69, le ministre l'a précisé, mais qui pourrait mettre à l'arrêt le contournement est de Rouen, le BIP du Val-d'Oise ou encore l'A154 entre Dreux et Chartres. Pas sûr que le ramdam du Macadam ne cesse son vacarme. Sous-titrage Société Radio-Canada